Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Enquête de Solution, votre rendez-vous sur le journalisme constructif. Aujourd'hui en plateau, je suis en compagnie de mes deux acolytes, Flora Zanniquelli, bonjour. Bonjour Roxane. Et Aurélie Salvi, bienvenue pour cette première. Merci, bonjour Roxane. Avec nous également Natacha, donc vous êtes maman d'un ado confronté à la dépression, mais aussi Maïva qui vient nous parler de l'anxiété. Voilà, merci d'être là toutes les deux avec nous. Par la suite, le docteur Faré Cherik, responsable du service addictologie au SHU de Nice, nous rejoindra également en cours d'émission. Il faut dire que depuis 2020, nos vies à tous et à toutes ont un peu basculé. Et même si le gros de la pandémie de Covid-19 est passé, on ne peut pas vraiment dire que nous soyons dans un environnement particulièrement joyeux et positif. Et justement, Aurélie et Flora, sur ce dernier dossier, vous vous êtes consacré sur l'anxiété des jeunes. Flora, est-ce que tu peux nous expliquer comment le sujet s'est imposé ? Justement Roxane, tu disais que nos vies avaient basculé depuis 2020. C'est vrai qu'on remarquait déjà un peu des difficultés dans le quotidien. Et cet été, ça s'est accéléré avec le réchauffement climatique. Il a fait très chaud. On l'a bien senti. On l'a touché du doigt vraiment pour la première fois. Et c'est vrai qu'il se trouve qu'on avait aussi une jeune stagiaire avec nous. On voyait qu'il y avait de l'angoisse qui montait par rapport à ça. Dans la foulée aussi, j'avais fait une interview sur l'éco-anxiété. Il était ressorti que 45% des jeunes en souffraient. Donc voilà, ça nous a fait un petit peu mêler anxiété, jeunesse. Et puis effectivement, après, il y a eu toute une série de problèmes du quotidien qui se sont insérés. L'augmentation du coût de la vie. Et ça concernait directement les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de proposer ce sujet-là. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé en tête. On était ravis d'avoir un sujet jeune qui passe pour cette fois-là. Parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc voilà, c'est passé devant la crise du logement qui était à 40%. Et les jeunes ont 44% des votes de nos lecteurs. Et derrière, on avait se reconstruire après à un attentat. Bon, nickel. Et par contre, je voulais savoir, Aurélie, comment est-ce que vous l'avez traité ce sujet ? Alors, le premier point, c'était de poser un constat. Poser le constat du problème. Parce que quand on dit l'anxiété des 15-25 ans, bon, bah oui. Et quelle est l'étendue du problème ? Pour le poser, on a eu deux approches. D'abord, une approche qui était chiffrée. On s'est appuyé sur une enquête datant de février 2022. Et qui a été faite par le psychodon. C'est quoi le psychodon ? Désolé de te couper. Ok, j'étais fait une petite mise à jour. Alors, le psychodon, c'est un mouvement national qui veut agir pour la prise en compte de la santé mentale. Un petit peu l'équivalent du Téléthon de la santé mentale. Ça a été lancé en 2017 pour briser un peu ce tabou qu'est encore aujourd'hui la santé mentale. Et en fait, ils organisent tous les ans des concerts, un peu de l'événementiel pour faire connaître le problème. Il y a une campagne d'affichage en ce moment. J'ai vu dans les rues de Nice, d'ailleurs, qui tournent pas mal. Oui, Polygone aussi. Polygone, voilà, etc. Donc, c'est un mouvement aussi qui veut fédérer les scientifiques pour faire avancer les soins et la thérapeutique sur la santé mentale. Et donc, en février 2022, ils ont sorti une enquête qui s'intéressait à la santé mentale des jeunes. Et donc, ils avaient interrogé pour ça une grande cohorte de jeunes entre 16 et 25 ans. Et on s'est appuyé sur cette étude pour le premier constat qui était chiffré. On a fait un constat en deux volets et je t'explique après pourquoi. Et ces chiffres de cette enquête, ils nous disent quoi ? Alors, on va regarder un petit peu ensemble quelques éléments de cette enquête. On va regarder quelques slides. Le premier chiffre qui nous a vraiment percuté, j'ai envie de dire, c'est que 25% des jeunes se déclarent aujourd'hui malheureux en France, dans cette tranche d'âge. On parle d'un quart des 16-25 ans. Et ensuite, posant ça, on a cette deuxième série de données qui nous dit que, donc voilà, 77% des jeunes sont stressés, 68% déprimés, 65% tristes, 61% angoissés. Donc, c'est important quoi. Là, on est même au-delà de... Voilà, on touche à vraiment une... La majorité des jeunes se sent à minima stressés. Ensuite, ce qu'on peut voir, et là, c'est plus inquiétant, et on pourra l'évoquer plus tard, c'est que 24% d'entre eux ont des pensées suicidaires. Donc là, on est aussi sur quelque chose de très alarmant, et sur un vrai problème de société, quoi. Quand on parle d'un quart des jeunes qui ont des pensées suicidaires, c'est vraiment colossal. Et puis, on voit aussi, tu le disais en intro, que cette anxiété, elle a augmenté, elle est décuplée par la crise sanitaire, plus 45% d'anxiété, que les jeunes sont très inquiets pour leur avenir. Encore une fois, c'est écrasant. Donc, c'est des données qui nous permettent aussi de poser un petit peu tout ça. Et dernier point que je voudrais aborder, parce qu'on y reviendra plus tard, la première source d'anxiété des jeunes aujourd'hui, 35%, ce sont les études et le parcours scolaire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est, enfin, voilà, très édifiant, quoi. Ça, c'était pour le volet donné. Et ensuite, on s'est dit, derrière ces chiffres, il y a qui, il y a quoi, il y a quelle réalité. Donc, pour ça, il fallait aller rencontrer des jeunes, des vrais. Le terrain. Voilà, sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a décidé d'aller traîner nos guêtres devant les entrées de lycées, centres commerciaux pour les mercredis, les campus. Et puis, on a continué le travail comme ça, en les écoutant, en écoutant d'où leur stress vient. Voilà. Mais alors, justement, parce qu'on va pas se le cacher, par rapport à des lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, on est un peu des vieilles, quoi. À côté, Flora, je voulais savoir, est-ce que le dialogue a pu se créer facilement, se mettre en place facilement ? Oui, même si, au début, souvent, les gens disaient, ben non, je ne suis pas du tout stressée. Puis après, au fur et à mesure des discussions, on voyait quand même qu'il y avait des sources d'angoisse, mais que c'était un peu difficile parfois de mettre des mots, en fait, sur ce stress-là, sur ce qui pouvait être une source d'anxiété. Donc, c'était vraiment, il fallait passer un petit peu de temps, quand même, pour discuter. Mais les jeunes se sont quand même livrés assez facilement. Enfin, ceux que j'avais rencontrés, en tout cas, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et voilà, je trouvais qu'ils étaient, comme tu disais aussi, Aurélie, contentes qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur donne la parole. Et voilà, il y a eu un moment où cet espace-là a été ouvert au moment de nos rencontres, quoi. Ouais, c'est quelque chose, moi, que j'ai vachement constaté aussi, surtout devant, enfin, pour les lycéens. Donc, je suis allée passer un moment devant le lycée Estienne d'Orve. Et plusieurs jeunes, plusieurs jeunes ados m'ont dit merci, quoi. Merci de nous écouter, en fait. Juste de prendre au sérieux ce qu'on ressent, notre stress, les problèmes. Pour ne pas les regarder de haut, quoi. Voilà, qui avaient souvent, enfin, c'est pas pour généraliser, mais que souvent, eux, ressentaient quelque chose de cet ordre-là dans la société, quoi. Et du coup, bon, ben, sans faire l'état d'élu exhaustif de tous les témoignages qu'on a collectés et qui sont à voir encore dans le dossier, dans la deuxième partie du constat introductif, on a sorti quelques punchlines, quelques citations, en fait, qu'on avait aussi publiées sur Instagram et qu'on voulait vous présenter maintenant, qui montrent la diversité des sources d'anxiété, et c'est absolument pas exhaustif. Donc, la première, Elysia nous parle, là, on peut le voir, elle nous parle de ce qu'a pu, de ce qu'a pu, alors, non, elle, elle parle pas de ce qu'a pu entraîner le Covid, elle parle de ce que c'est qu'être une jeune fille, aujourd'hui, et le stress qu'on peut ressentir quand on se balade dans la rue, et pour elle, c'était une grande partie de ces sources d'angoisse. Ensuite, on a aussi rencontré Julie. Alors, Julie, elle parle vraiment, elle est vraiment dans ces 35% qui ressentent les études comme la première source d'anxiété, hyper, hyper angoissée par son cursus scolaire, par Parcoursup, par la pression qui lui était mise au lycée. Dans la diversité des sources, voilà, Alexandre, lui, est extrêmement angoissé par le contexte, voilà, la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il y a aussi un effet d'empilement. Oui, le contexte international aussi, les nouvelles, etc. Et puis, tu vois, un effet d'empilement, quoi, tu parlais de réchauffement, il y a la guerre, on sort d'une pandémie, c'est quand même assez inédit, personne n'avait vécu ça dans nos générations. Ça, c'est lourd, oui, on est d'accord. Voilà, et puis, Sofiane, que tu avais rencontrée, Flora, parle, lui, pour le coup, d'éco-anxiété et d'un stress lié à la crise environnementale, plus particulièrement, quoi. Voilà, donc, il y a une grande diversité de sources d'angoisse. Non, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'ils arrivaient bien, je trouvais, dans l'ensemble, à remettre leurs angoisses, en tout cas pour les étudiants, on verra après avec toi, Maïva, mais à remettre aussi leurs angoisses dans un contexte, même parfois international ou d'actualité. Enfin, on sent quand même que ce sont des jeunes qui sont quand même ouverts à ce qui se passe dans leur quotidien. Oui, c'est vraiment ça. Et donc ça, c'était très intéressant d'essayer aussi de trouver du sens dans mes études. Moi, je fais ça, mais peut-être qu'après, je vais voir une personne qui ne va pas être condamnée alors qu'elle a fait des choses horribles. Donc, ça veut dire quoi d'être étudiant en droit ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était ce qui était ressorti avec l'une des personnes que j'avais rencontrées. Je ne sais pas, Maïva, toi, ce que tu en penses. Est-ce que c'est difficile de parler de l'anxiété ? Difficile d'en parler, je ne sais pas, parce qu'après, à la faculté, on nous ouvre quand même beaucoup de portes. Je sais qu'il y a des psychologues qui sont mis à disposition gratuitement. Il nous pousse quand même à en parler, à nous confier. Mais d'un autre côté, il y a ce penchant où l'anxiété, c'est un peu tabou dans certaines études parce qu'il faut l'apprendre à la gérer. Parce que si on ne la gère pas, on ne va pas réussir. Et parce que plus on augmente dans notre cursus scolaire, plus on nous demande quand même une rigueur, plus on nous demande d'être plus cadré. Et ça laisse moins place aux émotions, qui sont moins accueillies. Enfin, si on va voir un professeur, moi je suis en droit. Si on va voir un professeur en droit et je lui dis que je ne me sens pas bien, il va me dire oui, mais lui, ce n'est pas son problème. Il y a moins ce côté pédagogue qu'on peut avoir plutôt au collège ou au lycée. Donc plus on augmente, plus on est un peu lâché. Et on doit gérer nous-mêmes tout ça. Est-ce qu'entre vous, vous en parlez facilement ? Ou pareil, ce sont des choses qui restent de l'ordre vraiment du cercle restreint ? Non, ça je pense qu'on en parle beaucoup. Moi, en tout cas, autour de moi, je sais que l'anxiété, ce n'est pas un tabou. Les gens, ils sont plutôt ouverts d'esprit sur ça. Et puis je pense que c'est quelque chose qui est assez contemporain. Donc les jeunes, entre eux, chacun le ressent à sa manière. Donc tout le monde veut en parler pour aider l'autre, pour savoir un peu comment, même en en parlant, apprendre à gérer sa propre anxiété. Et non, je pense que les jeunes, sur ça, ils s'entraident beaucoup parce qu'ils vivent un peu tous les mêmes choses. Et on sait un peu tous ce que c'est de ne pas être bien. Et non, je pense que sur ça, ça va entre nous. Justement, si on doit un petit peu parler de tes sources d'anxiété à toi, ou peut-être même de celles de tes camarades, tu sais c'est quoi ? Beaucoup les études, j'ai l'impression. Oui, mais tout à l'heure, vous parliez d'un effet d'empilement. Et je pense que c'est... En fait, il y a un peu, je pense, une hiérarchie des angoisses. Ça va dépendre des moments... Enfin, parfois, dans les médias, on est martelé par certaines informations. Et donc là, ça va être une angoisse qui va être penchée sur ça. Parfois, ça va être les études en période d'examen, ou vraiment, ça va être les études qui vont nous angoisser. Là, avec la guerre en Ukraine, justement, c'était beaucoup ça. Pendant le Covid, c'était surtout au niveau santé. Mais ça impactait aussi les études, ça impactait aussi l'économie. En fait, je pense que c'est toutes ces anxiétés qui se reflètent les unes sur les autres. Et ça fait une énorme anxiété, au final. C'est un mauvais combo corps. Et si, selon toi, on devait mettre quelque chose en place pour aider les jeunes, qu'est-ce qui vous ferait du bien ? Qu'est-ce qui pourrait un peu... Je pense qu'il ne faut pas non plus... Je n'ai pas dénigré ce qui est déjà mis en place. Il y a quand même beaucoup de choses. Rien que les psychologues gratuits à la fac, je sais que c'est déjà une énorme avancée pour beaucoup. Parce que c'est quand même un coup d'aller chez le psychologue en temps normal. Rien que de nous offrir ça, c'est quand même bien. Et je pense qu'il faudrait, surtout à la fac, c'est plus un accompagnement pour soulager les jeunes. Surtout au niveau des études, c'est leur montrer que les études, c'est variable. Et que ce n'est pas parce que vous êtes là à un instant T que dans deux ans, vous ne serez pas autre part. Et je pense qu'il manque cette ouverture d'esprit. Parce qu'on a tendance à les ancrer dans une ligne directrice et leur dire, si vous êtes là, vous devez rester là. Alors que non, les études, un an dans une vie, c'est rien pour un jeune. À 20 ans, un an, c'est rien. Donc, il faut leur faire comprendre, dédramatiser, je pense, ça. Et leur dire, si vous changez de voie, si vous ratez un an, si vous redoublez, ce n'est pas grave. La vie, ce n'est pas juste ça. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut. Oui, d'arriver à dédramatiser un peu tout ça. Merci beaucoup, Maëva, pour tout ça. Pour cette forte introduction du tout à notre sujet, d'ailleurs. Vous pouvez rester là, évidemment. Si à un moment, vous souhaitez réagir, vous n'hésitez pas, d'ailleurs. Voilà, dans le but. Vous vous exprimez comme vous le sentez, comme vous voulez. On va passer, du coup, par contre, à notre focus. Crise d'ado, angoisse, mal-être ou troubles plus sévères. Comment aider les parents à distinguer les signaux chez nos ados ? Surtout lorsqu'il s'agit d'un âge qui n'est pas forcément toujours évident au niveau communication. Justement, bonjour, Natacha. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, comment est-ce que tu as rencontré, Natacha ? Oui, bien sûr. En fait, au début du dossier, on a lancé un appel à témoignage destiné plus particulièrement aux parents. Et Natacha, vous avez répondu. Vous faites partie des parents qui ont répondu. Et donc, on a pris contact pour discuter. Voilà. Et Natacha, ce qui s'est fait jour, c'est donc une problématique de dépression. Enfin, un enfant qui souffrait d'abord d'anxiété, puis qui est maintenant dans un parcours de dépression depuis un petit moment. Et la première question que j'aimerais vous poser là, pour qu'on puisse en parler ensemble en plateau, on parlait dans cet article un peu qu'on met en avant dans ce focus de détection des troubles. Quand on est parent, on est un petit peu parfois largué. Est-ce que c'est une crise d'ado ? Est-ce que c'est pire ? Est-ce qu'il y a un vrai mal-être profond ? Comment ça s'est passé chez vous pour détecter ce moment où, en fait, il se passe vraiment un truc avec mon enfant ? C'était quoi le... Alors, au début, ça a été assez compliqué de mettre des mots sur les mots de ma fille. On sentait un certain malaise, un peu moins d'engouement, un peu plus de tristesse. Et puis, à un moment donné, début d'année 2021, elle a demandé d'aller voir une psy. En tout cas, d'aller voir quelqu'un avec qui elle pouvait s'exprimer librement. Puisque, évidemment, la parole d'un enfant et d'un ado avec son parent n'est absolument pas la même que celle avec un thérapeute. Chacun son rôle, chacun son métier. Et ça, c'est très important. Et ma fille me le rappelle souvent que ce que je vais lui dire n'a pas la même portée, le même impact que sa psychothérapeute. Donc, elle voit maintenant depuis plusieurs mois. Et je vais étayer ça parce que c'est important et je l'ai compris et je le comprends depuis peu. Un parent, quand il va parler à son enfant, le parent va ramener les choses un peu à lui et avoir de façon indirecte un peu de culpabilisation envers l'enfant. De tu te rends compte de ce que tu nous fais. Oui, mais tu te rends compte de ci et de l'impact. L'avantage du psychologue, psychothérapeute, etc., c'est que sa parole est neutre et que sa pensée est neutre. Il n'y a pas le lien affectif. Et ça, c'est très important. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est si un enfant, si un ado demande à aller voir un professionnel de santé, il faut le laisser faire. La parole n'est vraiment pas la même et l'impact va être forcément beaucoup plus pérenne et positif. Donc, c'est vrai que depuis un an et demi maintenant, notre fille est vraiment dans ce parcours de suivi avec psychothérapeute, couplée maintenant avec psychiatre, pédopsychiatre, pour essayer de l'aider, puisque le diagnostic a été posé il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, comme quoi elle souffre de dépression. Les troubles du comportement alimentaire se sont greffés à la dépression. combiné à ça, les idées suicidaires aussi, les scarifications. Donc, voilà, on est sur maintenant un panel de pathologies et de traumas qui commencent à être assez importants. Donc, il faut un vrai suivi et un vrai soutien. Et on en a d'ailleurs échangé, vous et moi. Et vous avez aussi un discours assez fort sur le suivi, sur la prise en charge de ces enfants, cette fois-ci dans le parcours de soins. Non pas pour blâmer, vous le disiez vous-même, mais pour proposer peut-être un autre mode de prise en charge, fruit de ce que vous avez pu voir concernant votre enfant, mais aussi concernant les autres patients que vous avez pu côtoyer dans ces services, sans spécialement préciser où ça pouvait se trouver ou autre. Mais quelle vision vous portez là-dessus sur cette prise en charge ? Quel message vous vouliez faire passer là-dessus sur la prise en charge ? Aujourd'hui, la prise en charge, heureusement, elle est là. Et on a la chance en France d'avoir des institutions, des hôpitaux qui prennent en charge nos enfants. Donc ça, il faut quand même le souligner, c'est très important. Aujourd'hui, la prise en charge qu'a eue notre fille, c'est, on va dire, plutôt une prise en charge dans l'urgence, et très souvent couplée à la prise de médicaments. Quand on souffre de dépression, de TCA, etc., les médicaments, ce n'est pas anodin, ça peut être un traitement lourd. Donc voilà, c'est un peu le bémol où si elle est hospitalisée en urgence, on va plutôt donner plus de médicaments que plus recueillir sa parole, l'écouter et essayer de détricoter toutes les angoisses qu'elle peut avoir à ce moment-là. Donc oui, ça vous semble plutôt un traitement vraiment dans l'urgence pour pallier aux problèmes inédients, entre guillemets. Voilà, c'est, ah, ça ne va pas, on va peut-être augmenter. Ça ne va encore pas, on augmente. Et c'est vrai que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, en fait, que ma fille et les autres, puisque c'est vrai qu'elle a eu l'occasion de rencontrer plein de jeunes filles, parce que c'est plutôt des jeunes filles qu'elle rencontre, avec qui elle est hospitalisée, c'est de les écouter. Et c'est un peu ce que tu disais, Maëva, tout à l'heure, c'est être écoutée, être entendue, de libérer la parole. Ces jeunes, la plupart du temps, si vous leur posez la question, comment vas-tu ? Ils vont vous répondre, ça va. En fait, il faut aller chercher le plus loin, un peu ce que vous avez fait quand vous les avez interviewés dans la rue. En fait, il faut aller creuser. Et comment ça va ? Il faut vraiment aller chercher la parole, parce que de but en blanc, ils ne vont pas vous la donner. Et pour ça, vous parliez aussi de lieux, de lieux peut-être plus propices que des services d'hospitalisation classique, peut-être des lieux de prise en charge un peu à réinventer. Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, oui. Allez, on y va. C'est clair. Allez, j'appuie sur le bouton, j'ai ma baguette magique. Oui, moi, j'imaginerais un lieu qui ne ressemble pas à un hôpital, déjà. Qui soit une maison avec un grand jardin, quelque chose de bucolique dans la nature, où il y a ce sentiment où on peut se poser que les jeunes ont une personne en face d'elle, avec qui ils peuvent parler librement. Et enfin, sentir que la parole, ils peuvent la libérer, être écoutés, être entendus, être aidés. Parce que même si beaucoup disent ne pas vouloir d'aide, quand ils disent ça, c'est que pour moi, derrière, il y a un message de j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Donc, oui, j'imaginerais vraiment un lieu beaucoup plus serein. Merci, Natacha. C'est parfait. Merci du partage. Merci beaucoup, Natacha, pour ce partage et votre témoignage, d'être venue en parler. C'est important de pouvoir parler de ces sujets. Comme on disait, c'est quand même encore assez tabou dans la société, malheureusement. Même si on commence à parler enfin de santé mentale, etc., on n'est quand même pas encore au top du top, on va dire, à ce niveau-là. Il y a encore du travail. Mais voilà, en tout cas, ça avance. Les choses avancent. Non, mais c'est ça. Donc, on peut espérer que ça avance encore plus dans le bon sens, ça, très clairement. Maïva, on va vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup. Et accueillir, du coup, le docteur Chéri, qui ne va pas tarder à venir, pour le regard de l'expert. Et du coup, n'hésitez pas, Natacha, après, à réagir. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Maïva. Bonjour, docteur Chéri. Bonjour. Vous êtes responsable du service addictologie au CHU de Nice. Et vous êtes venue nous parler de l'adolescence, donc un âge qu'on sait impulsif et pas mal au niveau de la prise de risque. Mais aussi de nous transmettre ce que l'on doit savoir sur l'anxiété et l'addiction à cette période particulière de la vie. Du coup, Flora, il me semble que tu devais prendre un peu le relais là-dessus. Oui, en fait, tout à fait. C'est vrai que, du coup, notre dossier, c'était l'anxiété chez les jeunes. Donc, juste pour comprendre, docteur Chéri, qu'on est tous anxieux. En fait, l'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Parce que c'est un trait de personnalité avant tout. Mais chacun gère son anxiété à sa façon et puis en fonction des éléments de sa propre personnalité. Après, il y a des personnes qui sont plus anxieuses déjà à l'origine par leur personnalité. Moi, je me rappellerai toujours des parents qui disent à leur enfant tout le temps, fais attention. Et je pense que ça, c'est une sorte de traduction naturaliste de cette anxiété pour ces enfants en tant que parents aussi. À partir de quel moment, du coup, l'anxiété peut donner lieu à des comportements ou des troubles ? Alors, ça peut donner lieu à des comportements d'anxiété. C'est-à-dire, avant, on parlait de névrose anxieuse. Mais maintenant, on a différents types d'anxiété. On peut avoir la phobie, les troubles, attaques paniques. On peut avoir aussi des TOC, qui sont aussi des anxiétés. Et puis aussi, on a une grande catégorie diagnostique maintenant, qui est le trouble d'anxiété généralisée, qu'on retrouve assez fréquemment, que ce soit chez les jeunes ou chez les offêtes adultes. Par contre, ce n'est pas une sorte de fin en soi, parce qu'au fait, c'est des troubles qui se traitent assez facilement, mais à condition de les repérer, à condition d'en informer les parents pour les repérer d'une façon précoce. Et puis après, c'est des choses qu'on arrive à gérer. Et on peut vivre avec, en tous les cas, il y a beaucoup qui sont arrivés très loin dans leur parcours de vie, avec des anxiétés importantes. Et justement, quand on est parent, qu'est-ce qu'on doit regarder ? À quel moment on doit se dire, tiens, là, c'est peut-être un peu trop ? Ou ça peut être... Je pense, un peu pour revenir un peu en arrière, c'est-à-dire dans la genèse de l'anxiété, on parle toujours un peu de cette relation parents-enfants. C'est vrai que parfois, les parents, on peut couvrir un peu trop, couver. Et c'est vrai que les enfants qu'on couvre trop, ils peuvent être anxieux. Le fait un peu de leur manque d'autonomie lorsqu'ils sortent à l'extérieur, donc ils manquent un peu de sécurité, donc c'est moins sécure. Après, il y a des enfants aussi qui ont manqué de ce côté confort affectif, de cet entourage familial ou d'un entourage affectif tout court. Là aussi, ça peut développer des hauts faits d'anxiété. Ça, c'est à l'origine. C'est ce qu'on essaye un peu de trouver toujours quand on fait de l'investigation, quand on essaye de voir quelqu'un, de voir un peu comment ça a démarré. Est-ce qu'il y a une personnalité ? Est-ce qu'il y a des choses innées en soi ? Après, on essaye aussi de voir est-ce qu'il y a des événements de vie ? Est-ce qu'il y a des... au fait, traumatismes ? Vous en parliez, au fait, tout à l'heure, et c'est vrai que c'est des choses extrêmement importantes. Est-ce qu'il y a des événements de vie ? Parfois, des événements de vie stressants qui peuvent nous paraître assez, au fait, banals, mais pour l'enfant, ça peut être quelque chose d'extrêmement important et qu'il peut reprendre beaucoup plus tard en thérapie de dire « il y a une telle chose qui m'a choqué, il y a une telle chose, j'ai été marqué pour une telle chose ». L'idée pour des parents aussi, c'est le fait d'instaurer un climat à domicile, un climat de dialogue tout le temps. Et ce climat de dialogue, il doit commencer très tôt dans la vie, même à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, pour qu'il y ait toujours, on parle aux enfants, et les enfants nous vous faites répandre pour faire un peu le point des choses. Et c'est vrai que si on garde un peu ce filon, ce côté au fait de dialogue, on peut avoir des signes, on peut anticiper sur beaucoup de choses. Quand un enfant va mal, va moins bien, il va rentrer de l'école et dire « je ne suis pas bien » parce qu'il y a telle et telle chose qui m'est arrivé. C'est grâce à l'instauration d'une possibilité de le dire, justement, que les parents ne sont pas sourds, ils sont à l'écoute, et même tout a été mis en place pour faire un peu ce point-là. À titre d'exemple, il y a beaucoup de familles qui s'organisent dans l'ère numérique actuellement, pour que tout le monde ne soit pas sur son portable. À l'heure de manger, par exemple, c'est le moment idéal de faire le point sur une journée. Et je pense que les enfants, même des adolescents à début, ils peuvent se montrer réticents, mais après, c'est hyper intéressant parce qu'on leur donne le droit à la parole à table. Eux aussi, ils peuvent dire, comme leurs parents, comment ils ont passé une journée. Et c'est là qu'on peut parler de difficultés, qu'on s'autorise à le faire, même si au début, on ne voit pas de résultats, mais au fur et à mesure, c'est un moment qui devient extrêmement important pour nouer un peu ce dialogue, de demander un avis même des frères et sœurs, s'il y en a, même le fait de s'adresser directement aux parents. Et c'est le moment idéal de demander des autorisations. Je veux sortir ce soir, des parents hyper inquiets, un enfant jeune, est-ce qu'on peut le laisser ? C'est comme ça que va naître un climat de confiance dans les deux côtés, c'est-à-dire côté parental et même l'enfant aussi, qui va faire confiance aux parents, qui est quand même le côté autorité, pour laisser sortir, pour accorder des moments de répit, des moments de loisirs, progressivement pour arriver à cette justement autonomie. Et pour répondre à la question d'une façon très simple, comment les parents peuvent repérer ainsi ? En fait, il faut repérer tous les petits changements de comportement. Si par exemple un enfant devient irritable, devient un fleur de peau, là on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès qu'on s'adresse à lui, donc il peut justement dans la sauter et ne plus se contrôler, déjà il y a quelque chose qui se passe. Le deuxième signe qui est aussi important, c'est un problème de sommeil. Soit c'est un problème d'endormissement, soit c'est des réveils nocturnes, ça peut être les deux. Et c'est vrai que le sommeil, généralement, c'est toujours un signe préliminaire qui ne trompe pas et qui veut dire qu'il y a toujours quelque chose un peu qui se passe. Donc l'irritabilité, changement de comportement, il n'est plus comme avant. Problème de sommeil aussi, donc il n'arrive pas à s'endormir, donc il y a quelque chose qui le tracasse. Et puis après, ce sont des choses, justement, moindre investissement à l'école, moindre investissement au loisir. Là, c'est pour aller chercher, justement, des troubles dépressifs qui, à mon avis, sont d'un niveau un peu plus élaboré, un peu plus élevé que l'anxiété lorsqu'elle démarre. L'anxiété, finalement, ce n'est pas un mal en soi, parce que quelqu'un qui est anxieux, il le montre. Il montre et c'est une anxiété directement ou indirectement, donc on peut s'en occuper. Les parents, ils peuvent interagir, et puis aussi, d'un point de vue médical, le fait d'aller au fait de consulter. Mais parfois, c'est l'évolution vers la dépression qui est plus sournois, qui est plus silencieux. On ne peut pas mettre des mots. Il y a le jugement sociétal. Même avec ses propres amis, le comité des pères, on a beaucoup de mal dans cette société à dire « je suis déprimé ». Et c'est vrai que les gens qui consultent, c'est très, très simple, et c'est humain, parce qu'en même temps, parce qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre, je pense que la société accepte beaucoup plus le terme « je suis épuisé » plutôt que le fait de dire « je suis déprimé ». Et l'épuisement revient, en quelque sorte, à dire « je suis déprimé ». Les gens, par exemple, qui me disent « docteur, je suis en burn-out » ou « je suis épuisé », ça veut dire qu'ils ont dépassé ce stade physiologique d'une simple fatigue. Donc, il y a quelque chose qui se passe en tous les cas. Dans tous les cas, ça doit interagir avec son environnement familial, son environnement amical et social, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse, pour qu'il y ait un signal de l'un des membres de sa société pour qu'il puisse adhérer à ce qu'on puisse aller consulter. Et tout à l'heure, on disait « c'est très simple, un enfant qui demande à consulter ». Les parents, il ne faut surtout pas qu'ils l'empêchent, c'est ce que vous disiez, et c'est une très bonne chose. Mais on est confronté aussi à des jeunes qui ne veulent pas consulter. C'est-à-dire qu'il faut amener à ce qu'ils puissent consulter. Et là, c'est un travail qui se fait par étapes. Il faut y aller doucement pour ne pas non plus forcer quelque chose, pour que ça soit quelque chose d'accepter, pour que ça soit vraiment un espace de parole qui lui appartient, comme vous l'avez très bien expliqué aussi. Et ça, parfois, chez certains gamins ou certains jeunes, il faut un certain temps d'adaptation pour s'accaparer un peu ce moment et faire quelque chose en dehors du milieu familial qui soit vraiment à lui, pour qu'il puisse l'accaparer et être une soupape, un soutien, et ainsi de suite. C'est vrai qu'en plus, l'adolescence est un âge charnière, où tout est un peu chamboulé. Peut-être que, du coup, vous l'avez vu vous aussi, les jeunes, on a du mal à impréhender leur quotidien, leurs envies. Après, je pense que notre société, actuellement, même si on est en 2022, il faut toujours aller vers les enfants pour mieux comprendre. Je pense que les enfants, avec l'air numérique maintenant, un peu comme s'ils n'ont pas pris d'avance, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent un outil que les parents peut-être maîtrisent moins pour les parents qui ne se sont pas encore mis. Donc, en fait, il y a un écart générationnel extraordinaire qui est créé par le version numérique, par le version des nouvelles technologies, et qui peut faire un contraste un peu dans ce dialogue. Parce que maintenant, quand un parent s'intéresse à ce que fait un enfant, un jeu, par exemple, jouer sur Internet, ou bien ce qui l'intéresse vraiment sur les réseaux sociaux, un parent qui s'intéresse à ce que fait son fils ou sa fille, c'est toujours un plus. C'est vrai que l'enfant, il peut râler, il peut cacher, il peut dire s'il m'avait privé et tout le reste, mais le fait de s'intéresser, il va toujours revenir vers le parent pour lui montrer des choses auxquelles il est en train de consulter parce qu'il y a de l'intérêt. Au fait, ce qu'il faut rappeler chez un adolescent, c'est toujours cette double problématique. Un adolescent, il est extrêmement dépendant encore du milieu familial, de la société, mais en même temps, il aspire à une très grande autonomie, il sent qu'il a des forces, qu'il peut tout faire seul. Donc, au fait, il est partagé. Dans cette ambivalence, je peux tout faire, mais j'ai besoin de mes parents ou j'ai besoin des autres. Et c'est ça qu'il faut, en tant que parent, qu'on arrive à conjuguer pour bien comprendre un adolescent. C'est-à-dire, un adolescent, quand il dit non, finalement, ce n'est pas un non catégorique. C'est qu'il faut continuer, justement, donc là, de donner les arguments pour qu'il puisse adhérer à un suivi, à le fait de limiter, par exemple, les écrans, et ainsi de suite, pour trouver le véritable, au fait, équilibre. Il y a une chose auxquelles il faut faire attention, c'est que c'est vrai que l'anxiété, parfois, elle peut être cachée par une sorte d'autorégulation que l'enfant, le jeune va trouver. Ce sont les conduites addictives. C'est vraiment, si on trouve quelque chose auquel on va s'habituer et puis devenir dépendant, ça peut cacher, ça peut colmater une anxiété à cause d'une addiction qui est déjà en place. Ça peut être une addiction à un produit, l'alcool, les médicaments, ou autre, ce qu'on peut, au fait, trouver, ou des drogues, mais ça peut être aussi des addictions comportementales. Ça peut être le fait de se réfugier au niveau de la nourriture. Tout à l'heure, vous avez parlé des TCA, et c'est vrai que maintenant, la nourriture, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important qu'on en voit de plus en plus. Et d'ailleurs, les études qu'on a faites durant le dernier confinement et le Covid, d'une façon générale, les gens ont énormément compensé par deux choses, qui sont des conduites addictives, c'est l'alimentation et c'est Internet. Après, heureusement, parce qu'en fait, on s'est posé la question aussi de se dire, si on était confiné sans Internet, ça aurait été une catastrophe encore. Ça aurait été compliqué, je pense, pour tout le monde. Oui, l'été, au fait, majoré. Vous voyez, donc en fait, c'est comment réguler des choses pour ne pas tomber. Il y a beaucoup de parents qui nous disent, moi, je suis rassuré, mon enfant ne sort pas, il n'est pas délinquant parce qu'il est tout le temps dans sa chambre en train de jouer. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution parce qu'en fait, il est en train de se marginaliser. Il y a un flichissement scolaire. Si on ne fait pas gaffe à voir vraiment le rendu scolaire, on peut passer à côté aussi. Donc, c'est toujours une notion d'équilibre. Et moi, c'est vrai, je l'explique à beaucoup d'enfants et aux faits de parents, cet équilibre, il a trouvé dans le bon sens. Là, tout à l'heure, je vous parlais de repas à table, le fait un peu de revenir et même peut-être d'un côté, au fait, narratif, aux narrations, de se retrouver en soirée sans allumer la télé ou un écran et de se raconter des histoires. Je pense qu'il y a beaucoup au début qui ne vont pas adhérer, mais progressivement, le plaisir va naître, un peu de raconter sa propre histoire et de voir qu'on est ici, bien là. Donc, l'équilibre, finalement, c'est un peu mélangé entre les activités de dedans et dehors pour trouver le juste milieu. Et c'est vrai qu'après, oui, c'est les activités sportives, l'activité physique, c'est un peu le sport, c'est un peu aussi le côté ludique à la maison, c'est le fait de se retrouver en famille, c'est le fait de retrouver les amis aussi à l'extérieur, qui est une nuance pour être dans un état d'équilibre. Et c'est vrai que cet état d'équilibre, on en parle beaucoup chez les jeunes, pour qu'ils puissent bien dormir, pour qu'ils puissent bien manger, pour qu'ils puissent être en forme, pour mener un cursus scolaire. Je pense que tout ce qui est de plus sain pour faire quelque chose, justement. Et les jeunes, ils peuvent adhérer à ces projets à condition que ça soit mené au début d'une vie et d'une façon très, très, au fait, précoce. Mais c'est vrai que la parole, au fait, dialogue, ça reste vraiment la base. Et ça, qui nous est montré à travers le temps, plus on dialogue, mieux c'est. Et plus on peut anticiper des réactions de la simple anxiété jusqu'à des addictions les plus graves ou des comportements psychopathologiques les plus, au fait, pathologiques aussi. Merci. Merci beaucoup, docteur Chéric, pour cet important éclairage quand même. J'espère que ça pourra aider les parents ou les futurs parents qui nous regardent. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des questions ou des remarques en commentaire et on passe à la suite. Vous le savez, je le répète à chaque fois, une enquête n'est pas une enquête si elle ne réserve pas avec elle son lot de surprises. Et pour ce dossier, justement, j'aimerais savoir quelles sont les petites surprises que vous avez eues. Aurélie ? Oui, il y a quelque chose qui m'a intéressée qui a été évoqué par plusieurs spécialistes, thérapeutes, pédopsychiatres, etc. C'est ce que peut apporter comme connaissance les neurosciences. Quand on a pris cette cohorte, les 15-25 ans, je me suis dit mais il y a à boire et à manger, il y a des ados, il y a des jeunes adultes. C'est vrai que c'est large, oui. Voilà. Et en fait, assez rapidement, quand on a interviewé des spécialistes pour le constat, on a parlé de maturité du cerveau et que cette maturité, en fait, arrivait à 25 ans. Donc en fait, on peut considérer que, tu vois, l'adolescence s'étale, en fait. L'adolescence est beaucoup plus glissante quand on parle de maturité du cerveau. Mais là, je parle sur le contrôle vraiment des... Vous avez le droit d'intervenir si vous n'êtes pas d'accord. Moi, c'est ce qui m'a plus marquée, en fait, c'est ça. C'est de se dire, bah oui, il faut aussi le savoir pour mieux comprendre un jeune adulte qui est, en fait, pas tout à fait encore construit, pas tout à fait... Le cerveau n'a pas atteint la maturité pour avoir, notamment, la gestion de toutes les émotions. Et je pense que, bah... Moi, mon enfant est jeune, mais je suis contente de le savoir pour plus tard, pour appréhender son comportement de jeune adulte. Parce que je pense qu'on peut exiger vachement dans... Des fois, passé 18-19 ans, notre enfant s'est émancipée, il est à la fac, dans une autre vie, tu vois. Et on se dit, bah, enfin, t'es adulte, je sais pas, réfléchis, j'en sais rien. Et là, peuvent peut-être commencer aussi des injonctions plus stressantes, alors qu'en fait, il n'est peut-être pas encore câblé pour les... Je parle sur votre contrôle, docteur. Non, non, mais tout à fait... C'est vrai qu'il y a des matières scientifiques qui n'est pas forcément faciles à aborder pour nous qui sommes des néophytes. Donc, voilà, il s'agit aussi, effectivement, de rentrer dans la tête, quelque part, des jeunes. Et voilà, on n'a pas forcément non plus, nous, tous les outils. C'est vrai que ça, c'était très surprenant. Le vulgariser, du coup, je me dis, quand tu dis ça dans un papier, une fois que t'es au courant, tu le sais. Je veux dire, tu le sais pour ta vie, et tu sais que, ok, je vais pas aborder mon enfant jusqu'à 25 ans, émotionnellement, comme un adulte 100% construit. Pas inintéressant de le savoir, quoi. Oui, surtout qu'en plus, c'était, bon, bien évidemment, le dossier est plutôt à l'adresse des parents, voire grands-parents, pour notre électorat. Mais... Non, non, mais enfin, voilà, c'est un peu... C'est un peu ce qui était intéressant aussi, c'était de donner, effectivement, toutes les clés. Et moi, par exemple, je sais que ce qui m'a surpris, c'était cette histoire d'anxiété. Est-ce que c'est vrai ? Enfin, voilà, c'est l'affaire de tous, nous sommes tous anxieux, quelque part, ça m'a rassurée. C'est vrai que ça fait bizarre, oui. Non, mais voilà, après, évidemment, comme vous dites, il y a plein d'autres facteurs qui interagissent et qui font qu'à un moment, voilà, il peut y avoir des choses qui ne vont plus, comme on voudrait qu'elles aillent. Mais voilà, je trouvais que c'était quelque chose aussi à appréhender. On peut avoir ça en nous. Oui. Oui, juste, dans ce que vous dites, par rapport à la maturation de cerveau à 25 ans, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a découvert, ça ne fait pas très, très longtemps. Le deuxième élément, c'est vrai que... Mais ceux-ci expliquent cela, au final. Oui, mais c'est pour ça que moi, c'est vrai que je suis adepte de faire presque de nouveaux messages de prévention à l'aide des neurosciences. C'est vrai que dans l'éducation nationale, on propose des programmes de neurosciences pour voir le développement ou les différentes étapes de développement, en fait, cérébral. Et là, c'est vrai qu'on apprend toujours et on est toujours surpris et agréablement surpris de voir comment ça marche. Un cerveau, par exemple, jusqu'à l'âge de 5 ans, entre 5 et 12 ans, 12-18 ans, c'est vrai qu'il y a des... Au fait, il y a des... Au fait, il y a des développements qui sont extrêmement importants à comprendre et on peut anticiper beaucoup de choses sur le comportement de nos jeunes. Pour parler de cette maturité cérébrale, c'est que... C'est vrai qu'en termes d'introduction, vous avez défini le côté impulsif de nos jeunes parce que, d'un point de vue, cérébral, ils ne sont pas encore équipés pour avoir une structure de, au fait, raisonnement. C'est la partie qui est plus impulsive, qui l'emporte, qui est plus développée, comme dans le cerveau archaïque, plutôt que le cerveau frontal, le cortex frontal qui met du temps à se développer et qui va devenir, avec l'âge, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus réfléchi. Et là, on le voit, il se pose des questions, il va se poser plus de questions avant d'agir, alors que les jeunes, ils agissent et puis se posent des questions. Ou bien c'est les parents qui posent les questions à leur place. C'est hyper éclairant de le savoir, je trouve. Non, non, c'est clair. On va dire que tout s'explique un peu, tu vois. Ça permet de... Ah non, mais ça, c'est clair. ... de la meilleure connaissance de cause. Ça, tout à l'heure. Mais je crois qu'il y avait aussi une question des études aussi, vous me disiez toutes les deux. C'est vrai que le poids des études dans l'anxiété chez les jeunes, je n'aurais pas pensé que c'était ça, là. Enfin, bien sûr, les études, c'est anxiogène. Enfin, déjà, voilà, c'est assez sélectif en plus. Là, on a fait aussi des articles sur Parcoursup. Effectivement, quand on met le doigt dans le truc, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce système-là ? Donc, on a essayé, pareil, d'avoir des personnes qui nous éclairent un peu là-dessus. Mais moi, j'aurais plus pensé relation aux autres, oui, amitié, amour, peut-être relation à soi-même avec les réseaux sociaux, on en parlait. Je pensais ça. Oui, mais c'est vrai que les études, ce n'est pas si étonnant parce que je trouve qu'on va tellement vers un système à l'américaine aussi où les études coûtent de plus en plus cher. Donc, ça veut dire que toi, quand tu vas faire des études, ça a des conséquences aussi pour tes parents, pour tes grands-parents qui vont financer aussi ça. Tu as aussi la question de la productivité. Il faut que tu sois productif, il faut que tu sois dans les meilleurs aussi. Avec Parcoursup, notamment, il y a toute une question de classement. Au final, quelque part, on dit qu'on arrive à maturation jusqu'à 25 ans, mais on nous demande peut-être de plus en plus jeunes d'être direct sur la ligne droite. Et de savoir potentiellement ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire, oui. Le cas de ma fille, où, voilà, à 16 ans, elle a une idée de ce qu'elle veut faire. Elle aimerait se lancer dans l'entreprenariat. Et son sentiment aujourd'hui, c'est que les études telles qu'elles sont proposées en lycée, en filière générale, ne répondent pas à ses attentes, elles, de je veux me lancer dans l'entreprenariat, ce que je vais apprendre aujourd'hui, comment je le transforme pour que ça m'aide demain. Bien sûr. Et c'est un gros questionnement pour beaucoup de jeunes, en effet. Il faut qu'ils répondent déjà aujourd'hui à ce qu'ils veulent faire demain. Tout à fait. C'est quelque chose qui m'avait frappée en fait quand j'ai interviewé Didier Meyron, le fondateur du Psychodon. On discutait de ça et vraiment, à un moment, il a vraiment eu envie de pousser un coup de gueule à ce sujet-là. Coup de gueule qui a donné lieu à une tribune dans Nice Matin où, pour le coup, il prend vraiment à partie le système de l'éducation nationale tel qu'il est conçu comme une source de stress trop importante aujourd'hui dans la façon dont il est pensé pour les jeunes d'aujourd'hui. Il dit que, voilà, clairement, ça ne va pas et que ça commence assez tôt en fait au collège, fin de collège, la procédure a fait le net qui fait un premier tri entre les élèves avec des algorithmes. Donc, tu as aussi un peu cette notion d'être dépossédé, tu vois, de ton avenir et très jeune et ensuite, viennent se greffer le contrôle continu induit aussi par la réforme du lycée. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le droit à l'erreur sur aucun contrôle. C'est-à-dire que chaque examen, chaque petit interro va compter fort et on voit que cette pression, du coup, elle se diffuse tout au long de l'année et puis, avec cerise sur le gâteau, parcours sub, très vite, choisir des spés, savoir ce qu'on va faire, comment on va se spécialiser et donc, lui, passer vraiment ce coup de gueule à l'usage, pour le coup, des politiques du gouvernement en disant il faut revoir d'urgence ce système éducatif et je trouvais ça assez frappant qu'il fasse cette prise de position. Voilà, c'est aussi qu'il y a un vrai problème pour le coup sociétal et ça revient massivement et dans les chiffres et dans les jeunes qu'on a rencontrés. Tout ce que disait Maëra tout à l'heure avec le côté irréversible, vous ratez une année, c'est la fin. Alors que finalement, aujourd'hui, non, on est capable d'entendre qu'on peut changer d'avis et qu'on n'a pas raté sa vie parce qu'on redouble ou parce qu'on a changé de cursus. Tout ça, il faut vraiment l'entendre. Tout à fait. Bon, mais au final, c'est un début d'ouverture sur notre prochaine partie. Donc, je pense qu'on peut avancer. Jingle ! Parce que oui, lorsqu'on traite d'un sujet, même si c'est sur le long cours, on n'a pas forcément le temps de tout faire ou même des fois vers la fin de notre sujet. Ça nous arrive d'avoir de nouvelles idées d'angle ou tout simplement de nouvelles pistes comme ça. Justement, je voulais savoir si ça a été le cas pour toi, Flora, sur ce dossier. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a eu des témoignages plutôt urbains parce qu'on est restés à Nice. Donc, en fait, j'aurais trouvé ça très intéressant d'aller en milieu rural. On n'a pas eu cette occasion-là pour voir un petit peu quelles étaient les problématiques et le quotidien des jeunes qui vivent dans l'arrière-pays peut-être ou dans des petites villes avec des réalités différentes. Et là, on a diffusé un témoignage au début d'une jeune fille que j'avais interviewée à la fac de psycho et qui justement disait qu'elle était très angoissée à Nice, qu'elle venait d'une toute petite ville du Var et qu'elle s'était retrouvée un peu projetée dans cette réalité. Donc voilà, ça avait participé à son angoisse mais c'était intéressant parce que ça démontrait aussi la construction de l'individu peut-être aussi dans un territoire donné avec ses références. Donc voilà, je pense que j'aurais bien aimé aller en milieu rural. Et moi, je pense qu'on pourrait explorer davantage le rapport aux réseaux sociaux et aux smartphones en général et pas que du côté de l'enfant. On a reçu aussi récemment un bouquin en voulant que je vais m'empresser de lire sur cette génération du bip où même les parents ont sans cesse leur smartphone à proximité et on est sans cesse coupés par des notifs, par des tiens, on m'a sollicité, etc. et nous-mêmes parents on le fait beaucoup devant nos enfants donc l'impact de comment finalement cet outil de technologie il n'a pas que des effets délétères mais comment il peut couper parfois la relation familiale, ce cadre dont vous parliez, le moment où quelque part on propice pour parler, c'est peut-être aussi le moment où tout le monde arrangé, sont-elles dans un petit panier, j'en sais rien, pour un moment de rituel, presque de communication parce qu'on est tout le temps coupés, il y a tout le temps combien vous avez de groupes WhatsApp, combien on a de comptes différents, les mails de boulot, les notifs et voilà encore une fois c'est pas que du côté des enfants, j'aurais voulu faire un sujet plus global. Ah mais clairement pas, moi je sais que ma fille peu chère, elle a 9 mois, je sais que déjà directement si elle a le portable à proximité vu qu'elle me voit avec son père aussi, en plus outil de travail ça n'aide pas, elle y va direct, mais alors direct. La place de cet outil dans notre vie, peut-être que le docteur vous voulez rebondir, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu être questionné mais y compris du côté c'est de l'adulte. Non après, je pense qu'il y a des messages aussi donc on travaille un peu sur des thèmes un peu qu'on appelle se déconnecter ou des moments de déconnexion. Après, c'est pas le fait de diaboliser les outils numériques au contraire parce qu'ils nous rendent tellement de services il faut le noter quand même bien sûr mais je pense on a besoin de moments de véritable déconnexion de laisser les portables ailleurs. Après, il y a toujours le côté au fait mémétisme parce que c'est drôle, faut pas uniquement voir les enfants et leur abus d'utilisation peut-être ou l'hyperutilisation de ces outils-là parce qu'ils sont toujours en miroir avec nous en tant que parents et c'est vrai qu'ils commencent à regarder très tôt. C'est vrai que 9 mois déjà, il y a beaucoup de choses qui sont développées au fait cérébral donc les enfants cherchent un peu tout ce qui brille tout ce qui est allumé c'est une source un peu justement d'attirance. Un parent ne doit pas uniquement donner au fait l'exemple c'est pas uniquement des mots même si on a l'impression de leur dire faut pas toucher faut pas faire ceci faut pas faire cela mais au fait les enfants ils voient en nous d'un point de vue de nos comportements si je dis à mon fils faut pas toucher le portable faut pas se mettre sur la tablette il faut se déconnecter à 20h et puis lui il est en train de me voir à 21h je suis sur mon portable en train de faire c'est vrai il va se poser la question il va mimer le comportement d'une façon consciente et inconsciente et c'est ça qu'il va garder dans son esprit il va se développer avec ça sans que ça soit dit mais c'est vrai que ce côté mimitisme donc c'est vrai qu'il faut oeuvrer tous ensemble quitte à ce que ça soit un projet sociétal aussi pour parer ou bien pour faire face à ce côté hyper connecté qui peut nous faire disjoncter c'est vrai parents et enfants en tous les cas cette relation ça la rend très très complexe et compliqué au moins qu'il y ait des moments à instaurer d'une façon d'une façon déconnectée et là ça peut faire énormément de bien la santé mentale aussi même nous qui sommes professionnels on travaille beaucoup avec ça par exemple certains organismes certaines entreprises elles ont décidé à partir de 20h de ne plus envoyer de mail et l'indice au fait le résultat on a amélioré la santé au travail le fait que les gens ne soient pas stressés de surveiller leur mail dans la soirée et même parfois dans la nuit très vite répondre et être au taquet le matin là ça s'a amélioré déjà c'est une petite chose comme ça qui a été faite mais qui peut améliorer énormément mais là c'est de la santé mentale qu'il s'agit et encore une fois ça peut faire un côté aussi au fait préventif un mot sur le côté au fait rural ça c'est très intéressant mais malheureusement on n'a pas pu développer beaucoup d'études c'est vrai le côté rural on peut au fait l'imaginer quelqu'un qui est très loin il y a la montagne il y a la nature c'est calme un côté un peu bucolique donc un côté bien-être mais au fait nous ne l'oublions pas pour les enfants ils se disent isolés le côté isolement c'est un très grand facteur de risque pour aussi développer une psychopathologie donc là aussi il faut trouver toujours aussi moyen pour éviter l'isolement au milieu rural pour accentuer le bien-être au milieu rural aussi pour trouver ce qu'il faut pour en fait l'adapter et enfin un autre mot qui est très bien mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi parce qu'il n'y a pas que des messages négatifs parce que je pense chez un enfant il faut qu'on leur fasse confiance parce qu'ils ont un cerveau qui est tellement en développement le nombre de neurones qui se multiplient par secondes c'est extraordinaire c'est des êtres adaptatifs qui peuvent surmonter beaucoup de choses ils ont d'énormes capacités et là il faut qu'on leur fasse confiance nous au fait parent on est tellement stressé c'est nous qui sommes anxieux pour leur au fait bien-être pour mener notre mission au fait parentale au mieux qu'on puisse le faire que parfois on leur transmet ce stress mais n'oublions pas c'est vraiment des êtres qui sont hyper ils peuvent s'adapter à des situations la jeune qui vient d'un petit patelin du Var je pense que si elle s'adapte à ce milieu universitaire ça fait partie des choses de la vie qu'on rencontre des difficultés et après elle va trouver son compte retourner de temps en temps chez elle et trouver le meilleur au fait équilibre et ça on doit l'encourager on doit valoriser nos jeunes aussi pour qu'ils puissent se percevoir de ces énormes capacités qu'ils ont en eux-mêmes et ça il ne faut pas l'oublier C'est vraiment très juste ce que vous dites enfin vraiment non mais c'est ce que j'ai ressenti aussi à travailler sur ce dossier c'était ces jeunes on ne leur donne pas la parole on parle à leur place et on avait fait enfin c'est peut-être un parallèle un petit peu compliqué mais on avait fait un dossier sur les maisons de retraite et j'avais dit moi j'aimerais bien qu'on donne la parole aux personnes âgées et surtout qu'on arrête de leur parler avec une voix un petit peu finalement je trouve que ça fait un peu pendant les jeunes c'est un peu on a un peu ces deux catégories on ne sait pas trop c'est les deux côtés infantilisants au final exactement et effectivement sur l'adaptation on le voit parce qu'en même temps ils sont bouillonnants enfin là on a vu Maéva qui était avec nous enfin son discours est hyper clair et elle réfléchit à une vitesse enfin moi j'étais assez impressionnée mais je l'ai invitée parce que quand j'ai eu ce dialogue avec elle c'était vraiment ce qui m'avait frappée et je me suis dit bon bah super quoi et je trouve que voilà on a en même temps cette exigence d'un monde un petit peu rigide voilà on les enferme trouver votre métier à 16 ans et en même temps on a derrière ça des gens qui ont envie de plein de choses et c'est normal en fait à cet âge là donc voilà cette contradiction c'est vraiment à nous de travailler là-dessus effectivement non non c'est clair non non mais c'est clair écoutez merci beaucoup c'est un sujet très riche je pense qu'on est d'accord sur le sur ça peut-être donc comme tu disais un futur dossier qui sait d'ailleurs comme à chaque fois vous avez la possibilité de voter pour le prochain dossier et Aurélie tu vas nous dire cette fois-ci quelles sont les options et oui donc on part sur trois nouveaux dossiers qu'on va soumettre au vote de nos lectrices et de nos lecteurs alors les thèmes qu'on a retenus après moultes discussions parce qu'il y avait plein d'idées là ça bouillonnait aussi finalement ça bouillonne aussi pour pas d'écouter des adultes non alors premier thème qu'on vous propose c'est un sujet un dossier sur les transports train, bus à quand la fin de la galère dans les Alpes-Maritimes et le Var il y a de quoi faire tu as aussi traité le sujet pour une vidéo très intéressante sur Instagram où tu testais une ligne de bus le gonzo journalisme voilà donc là on parle des trains en retard du passage des bus des cadences comment on peut faire pour vraiment accentuer le recours au transport en commun dans un coin qui est vraiment pas en avance pour le coup sur le sujet donc on se propose de creuser ce sujet là lever les points bloquants réfléchir à des solutions voir les gens qui aussi les explorent ensuite on a envie de proposer un dossier qui nous tient à coeur sur comment les arbres peuvent nous aider nous sauver peut-être du réchauffement en tout cas quel service les arbres qui font vraiment partie du décor et qu'on regarde souvent plus quoi quand on a plus voilà comment ces arbres à la fois en milieu naturel et en ville peuvent vraiment être des alliés dans cette lutte contre le réchauffement et on sait que on est un des hot spots en Méditerranée du réchauffement climatique on l'a vu on ne sait pas juste c'est pas juste on l'a bien expérimenté on vient tous délivre cet été un petit peu fou l'automne aussi et en automne également tout à fait donc voilà là c'est vraiment plutôt un sujet environnemental et puis enfin un sujet pouvoir d'achat face à une inflation record comment retrouver ensemble du pouvoir d'achat donc là on a envie d'explorer des solutions plutôt collectives pour permettre aux gens à l'heure d'une hausse des prix un petit peu démentielle de retrouver des marges de manœuvre pour boucler leur fin de mois donc c'est les trois dossiers qu'on vous propose et le vote est possible donc tu vas sans doute les moquer Roxane sur les plateformes oui ça veut oui non vous pouvez voter donc dès à présent notamment sur les sites du groupe Nice matin en allant sur la rubrique solution vous retrouverez l'article en question donc n'hésitez pas et du coup bah écoutez enquête de solution c'est fini pour aujourd'hui merci à tous bah déjà à nos invités d'avoir été ici merci à Maïva Ducour qui a déjà quitté le plateau et d'être venue aussi merci à mes deux acolytes du coup d'avoir été là merci aussi à Sophie Cassal qui n'était pas avec nous aujourd'hui mais qui est toujours très très proche de nous évidemment merci à la régie donc Sophie Donzé Philippe Bertigny et Franck Fernandez également merci aussi à Chloé Voigard pour la Créa et le meilleur pour la fin donc merci à vous de nous avoir regardé et dites-nous tout en commentaire n'oubliez pas à la prochaine Sous-titrage ST' 501